Les techniques d'élevage Nous ne faisons pas Après la malo Nous ne faisons pas de soutirage Nous ne faisons qu'un seul soutirage Par contre, on a appliqué Une technique des vins blancs Qui est celle du bâtonnage C'est une dedine C'est à dire qu'on va remonter Les lits Les lits se sont déposés Et quand on ne fait pas de bâtonnage Les lits vont se compacter Il peut y avoir des développements de bactéries Il peut y avoir des effets de réduction C'est à dire que vous allez avoir Des débuts de houdoir d'oeufs puris Comme mon tonneau il respire En fait on reprend Tout doucement On fait remonter les lits En suspension Ce qui fait qu'on remet les lits Dans le vin Ça donne de la rondeur du vin Du gras Et ça protège Ça protège aussi le vin Parce que le souffle Qui a été mis dans le vin Sous forme de solution Ce qu'on appelle le SO2 Et bien va se remettre en suspension dans le vin Et va le protéger des attaques Des attaques occidentes Ça fait que donc On a une protection Ça permet aussi De dégager la matière C'est ce que tu me disais ? Voilà c'est à dire D'arrondir les lits C'est à dire que dans la lit On dit que le vin va manger sa lit C'est à dire que la lit va être prise dans le vin Va être mangée par le vin D'accord Et donc là on voit la surface Et donc il faut faire ça On va dire régulièrement Il faut faire ça régulièrement Tous les deux ou trois remplissages D'accord Voilà Donc c'est une technique Qui est très utilisée sur les vins blancs Depuis très longtemps Oui Et qui m'avait été conseillée Par un maître Lchet De marceller la croûte D'accord Voilà Et ou de chambres de musines Voilà D'accord On a des vendanges Ou un petit peu avant Ou un tout petit peu après D'accord Voilà Donc là pour les vins blancs Pour que le vin blanc garde son brillant A la différence des vins rouges Oui Les vins sont quand même collés D'accord Pour qu'ils soient vraiment brillants Sur les vins rouges On préfère ne pas coller les vins Et ne faire que de la décantation Donc en cuve Remontée En cuve inox Qui sont remontées Remontées au chai Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !